Bonjour, je suis Prudence DCA, votre coach formatrice en web-entrepreneuriat. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme de formation « Devenir entrepreneur ». Dans le cours précédent, nous avons vu qu'est-ce qu'on produit et nous avons appris à élaborer notre message commercial fort pour notre produit phare. Aujourd'hui, nous allons apprendre à définir, à élaborer notre gamme d'offres. C'est quoi une gamme d'offres? Avant de continuer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo de ce programme passionnant « Devenir entrepreneur » qui est un programme pour vous emmener à vous lancer dans des métiers du web tels que coach, formateur, consultant, infopreneur, e-commerçant, affilié, etc. C'est un programme passionnant qui vous aidera à découvrir les méthodes, les stratégies, les moyens de lancer et débuter une carrière dans le domaine du web entrepreneur. Abonnez-vous à ma chaîne et invitez, partagez, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos de ce programme passionnant. A la fin de chaque cours, vous recevez un workbook pour faire le point de ce que vous appris pour évaluer le niveau des compétences que vous avez acquis. Je reste à votre écoute à travers le groupe « Devenir entrepreneur » sur Facebook que vous pourrez rejoindre à travers le lien que je vous ai mis en description. Donc, nous allons continuer notre cours sur notre offre de produits et notre gamme d'offres. C'est quoi une gamme d'offres? Une gamme d'offres est un ensemble de produits destinés à satisfaire le même besoin identifié et commercialisé par la même entreprise. En d'autres termes, il est question ici de décliner votre offre de produits phares que nous avons vu dans le cours précédent en plusieurs produits offrant des prestations différentes destinées à satisfaire le même besoin de base. Cette extension donc de votre produit phare, c'est-à-dire votre produit phare que vous avez dérivé en plusieurs peut se faire de deux façons. D'abord, la première façon, vous pouvez dériver votre produit phare vers le bas de gamme, c'est-à-dire en créant un produit d'appel. Je vous l'expliquerai plus en profondeur, plus loin. Deuxième approche, vous pouvez dériver votre produit phare vers le haut, c'est-à-dire en créant alors une montée de gamme, c'est-à-dire une offre de produits de haut de gamme par rapport à votre offre de produits phares. Attention, 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 je ne parle pas d'une offre globale que vous pourriez mettre en place. Par exemple, une formation sur un thème A et une formation sur un thème B, ou encore une prestation pour une cible A et une autre prestation pour une cible B. Non. De la manière dont votre offre est constituée, votre gamme d'offres sera constituée de trois offres. Premièrement, ah oui, j'ai laissé la place pour vous mettre la photo. Donc, de cette manière donc, votre gamme d'offres est constituée de trois offres. Le bas de gamme, c'est-à-dire le produit d'appel, le moyen de gamme, qui est votre produit phare, et le haut de gamme, qui est votre produit leader. Ce sont ces trois offres qui constituent votre gamme d'offres. Nous allons parler maintenant du bas de gamme, c'est-à-dire votre produit d'appel. En créant votre produit bas de gamme, c'est-à-dire votre produit d'appel, l'objectif est d'attirer le client. Du fait d'un produit au prix peu élevé, ou gratuit dans la majorité des cas, vous pourrez générer plus de trafic et obtenir la confiance de votre public, de vos prospects. Et ainsi, cela va vous permettre de mettre en valeur plus ou moins directement les autres produits de votre gamme. Attention, ici, vous devez faire attention au fait que votre produit d'appel ou votre produit d'entrée de gamme reste quand même de bonne qualité. Ce n'est pas parce que c'est du bas de gamme que vous devez faire un produit de mauvaise qualité. Un prix, un petit prix ou gratuit ne signifie pas une qualité médiocre. Bien au contraire, le produit de gamme, de bas de gamme, est votre carte de visite en quelque sorte. Elle est la porte d'entrée pour votre offre de produits phares ou pour votre produit leader. Vous devez vous assurer donc que ce produit reste de bonne qualité. Le produit de moyen de gamme, donc votre produit phare, a pour objectif de proposer à vos clients un produit de qualité pour un prix moyen. Donc l'offre doit se différencier du produit de bas de gamme par d'autres composantes que le prix. Je dis, ce n'est pas seulement parce que c'est plus cher, mais il doit aussi y avoir d'autres composantes intrinsèques en termes de qualité, en termes de compléments, de constituants, que ce soit périphériques ou intrinsèques, etc. Qui doit le différencier du produit de bas de gamme. C'est le produit que vous avez l'intention de vendre le plus et que vous vendrez même le plus. Parce que son rapport qualité-prix est le plus abordable pour votre niche, pour le type de client que vous avez ciblé dès le départ. Cela ne veut pas dire que c'est ce produit seul qui va vous emmener tout votre chiffre d'affaires. Non. C'est seulement le produit qui sera le plus, mais comme on le dit, le produit phare. Le produit haut de gamme ou le produit leader, lui, il a pour objectif d'apporter à vos clients un produit à haute valeur ajoutée. Le prix donc de ce produit haut de gamme se justifie par la valeur perçue au niveau des composantes même de l'offre. C'est en quelque sorte votre produit leader. C'est ce produit-là qui va générer le plus gros de votre chiffre d'affaires. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu dans le cours sur la niche, je vous disais que pour démarrer petit, il faut démarrer petit en concentrant votre énergie sur une seule offre. Pour bien comprendre les besoins de votre client. Ensuite, il faut vous assurer que votre processus de vente soit optimal et la relation de confiance soit bien établie avant d'introduire votre produit leader. Vous visez grand en dupliquant ce que vous avez fait, ce qui a fait votre succès sur d'autres niches ou d'autres types de besoins. Vous ne devez donc pas vous précipiter pour introduire votre produit leader. Pour l'instant, votre objectif est de construire une offre et la décliner pour construire votre première gamme d'offres avec une stratégie bien définie dès le départ. Pour cela, vous devez résister à trois tentations. La première tentation est celle de multiplier vos produits dès le départ. Ce n'est pas parce que vous aurez plus de produits que vous vendrez plus. N'oubliez pas que ce n'est pas les produits et les services eux-mêmes qui font vendre, mais c'est les perceptions et l'image mentale que se fera votre public sur votre entreprise, donc sur vous, qui vous fera vendre le plus. La deuxième tentation est que vous ne devez pas multiplier la cible visée. Votre offre n'est pas censée être pour tout le monde. Elle n'est pas censée plaire à tout le monde. Ce n'est pas en essayant de ratisser l'âge, de pouvoir correspondre aux plus communs des prospects que vous arriverez à vendre davantage. Il est nettement préférable de concentrer vos efforts autour d'une gamme d'offres bien ciblées. Sinon, vous allez être obligés de vous différencier par des prix très bas. Ah oui, c'est le retour du bâton. Si vous voulez faire une offre qui correspond à Monsieur Tout-le-Monde, vous allez être obligés de faire votre offre à des prix très bas parce qu'à ce jeu-là, le marché est rempli. Donc, le seul moyen de vous différencier, c'est d'avoir une offre bien ciblée. La troisième tentation à laquelle vous devez résister est de résister à la tentation de changer de stratégie régulièrement. Je vous en prie. Certaines personnes changent de stratégie en cours de route pour suivre les méandres du marché au gré des différents prestataires, au gré des différentes vagues, au gré des différentes nuances qui se présentent dans le marché. C'est une très bonne solution si vous avez décidé de finir dans le décor, si vous avez décidé d'échouer, si vous avez décidé de vous perdre dans la masse. Mais ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution est de prévoir une stratégie, de définir son cap et de s'y tenir. Il faut rester focus. Combien même vous serez emmenés à vous adapter si besoin est, mais vraiment à vous adapter et non pas à modifier le cap. Ok? Lorsque vous avez créé, donc, lorsque vous avez dérivé dans votre offre un gamme d'offres, vous devez maintenant définir cette gamme d'offres-là. Qu'est-ce que j'entends par ça? Grâce à la déclinaison de votre produit phare, vous allez pouvoir toucher une clientèle ayant des besoins légèrement différents du besoin initialement identifié. Vous allez aussi avoir des clients qui ont un niveau de revenu différent, puisque vous allez avoir un produit de bas de gamme, de moyenne gamme et un produit de haut de gamme. Je vous donne un exemple. Votre client, il peut suivre votre formation de deux manières. Je prends toujours l'exemple de la formation parce que c'est ce que je fais moi-même. Donc, premièrement, vous pouvez lui proposer une formation solo. Vous pouvez aussi lui proposer une formule, c'est-à-dire la formation avec un accompagnement personnalisé. Donc, le produit initial, c'était la formation, mais vous avez ajouté la formation avec accompagnement. Donc, le dérivé, c'est-à-dire que vous avez fait progresser l'offre initiale vers une offre avec accompagnement. Le deuxième exemple que je prends, par exemple, votre client a besoin d'un logo. Suivant ses besoins ou ses moyens financiers, vous pouvez juste lui proposer un logo classique. Ou, vous pouvez lui proposer un logo premium, c'est-à-dire un logo avec d'autres éléments, d'autres caractéristiques qui soient différents du logo premium. C'est ce que j'appelle faire définir votre gamme d'offres. Donc, pour les différents types de gammes que vous aurez créées à partir de votre produit phare, vous allez donc pouvoir retoucher en fonction des besoins des différents types de clients et en fonction des revenus des différents types de clients que vous tentez de toucher. De manière générale, donc, vous devez savoir que certaines personnes peuvent être intéressées seulement par votre produit leader. Mais, ils n'ont pas les moyens de se le procurer. Qu'est-ce que vous devez faire? De plus, il y a un autre paramètre important, et moi, je pense même que c'est le paramètre le plus important qui entre en ligne de compte, c'est la confiance. Lorsque vous êtes à un petit tarif, les gens, ils ont très peu confiance. À un moyen tarif, à un tarif plus élevé, la confiance va crescendo, donc en fonction du tarif. Sans une confiance bien établie avec votre client, il est toujours très difficile de lui vendre dès le départ une offre onereuse. Si vous n'êtes pas arrivé à un niveau de confiance élevé avec votre client, ne lui proposez pas votre produit leader, ne lui proposez pas votre produit haut de gamme. Commencez par le petit tarif, commencez par le produit de bas de gamme, et au fur et à mesure que la confiance va se créer, vous allez emmener votre prospect à d'abord prendre votre produit moyen de gamme, ou vous serez à même d'aller de façon plus hardie à lui proposer votre produit leader. Mais ne brûlez pas les étapes, n'allez pas vite en baisons. Comment est-ce que vous devez définir votre produit d'appel? Lorsqu'on débute sur l'internet, lorsqu'on débute sur la toile, il est toujours difficile de gagner la confiance des clients. Vous vous en doutez, votre communication et votre discours de vente sont vos avantages cruciaux, sont vos éléments cruciaux. J'aimerais reprendre les mots de Hopkins, un des pionneurs de la publicité qui disait « Tout effort de vente apparent engendre une résistance de force égale. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout effort de vente apparent engendre une résistance de force égale. Plus le client aime acheter, mais il n'aime pas qu'on lui vende. Donc plus il sent que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est juste pour l'idée de lui vendre quelque chose, plus il résiste à son envie d'acheter. Donc il ne faut pas être rentre-dedans, il ne faut pas être agressif dans votre approche de vente. Le client déteste cela. Ça le rend même réfractaire à votre approche. Votre discours ne doit pas être agressif. Il faut emmener progressivement le client vers votre vente. C'est pour ça qu'on parle de tunnel de vente. Nous verrons cela dans un de nos cours plus tard. Vous comprenez donc qu'il faut faire en sorte que la première étape que doit franchir votre client potentiel, elle doit être facile et rassurante. Et pour cela, ce n'est pas uniquement votre communication qui compte, mais bien ce que vous êtes capable d'offrir, c'est-à-dire votre offre elle-même. Il faut que le client puisse l'apercevoir. Il faut que le client puisse voir votre offre. Il faut que le client puisse sentir les avantages qu'il gagne à votre offre. Donc, le socle de votre offre commerciale doit être irréprochable. Ce socle est bien évidemment votre produit d'appel, qui puisse être gratuit ou qui puisse être bas des gammes. Il peut être différent selon la stratégie que vous voulez adopter. Imaginez que vous voulez gagner la confiance d'un client. Ce soit pareil que faire la cour à quelqu'un. Si vous cherchez à le séduire, vous le faites progressivement. Pour vos clients, c'est pareil. C'est ce que j'appelle votre marketing pédagogique en trois étapes. C'est-à-dire, premièrement, vous offrez un produit d'appel gratuit ou un produit à petit prix. Ensuite, vous prenez le temps de connaître le client, donc de mieux découvrir ses besoins afin de réadapter votre produit. Et pour finir, vous lui présentez votre offre payante, vous lui présentez votre produit phare naturel. En procédant comme cela, vous engagez une dynamique de partage bénéfique pour vous et pour le client et vous laissez apercevoir vos qualités. Il faut savoir une chose. Votre produit d'appel n'est pas obligatoirement un produit payant. C'est par exemple le cas lorsqu'on rédige des articles sur un blog. C'est pour reflire un échantillon de son expertise et créer une relation de confiance avec ses lecteurs. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'un prospect à foi, c'est-à-dire un prospect qui ne vous connaît pas, qui ignore tout de vous, qui n'a aucune relation, qui n'a aucun partage avec vous, il prendra rarement une décision d'achat dans l'immédiat. Il prendra toujours son temps pour mener la réflexion. Par contre, un client qui est déjà en relation avec vous, il pourra se décider automatiquement parce que déjà tous les freins, toutes les questions qu'il se posait, qu'il pourrait se poser, il a déjà eu toutes ses réponses depuis l'interaction qu'il a avec vous. Il faut savoir donc que tenir un blog ou faire un groupe de partage, d'échange, etc. et présenter son expertise sur une thématique précise, une thématique qui par ailleurs doit être en adéquation avec votre produit phare, est bien plus efficace que n'importe quel produit d'appel. Si vous faites un blog, si vous faites un groupe qui tourne autour de votre produit phare, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir votre produit phare, le coaching, et faire un groupe qui parle, je ne sais pas, de vente de produits vivriers, Vous voyez, il faut que votre blog, il faut que la thématique de vos supports, de vos plateformes soit en corrélation avec votre produit phare. Sur Internet, beaucoup de marketeurs vous expliqueront qu'il vous suffit de vendre un produit à petit prix, puis après de faire un off sale pour une offre haut de gamme. En théorie, c'est une bonne idée. Tout ce qui peut fonctionner pour une entreprise ne marche pas forcément pour une autre. Mais dans la grande majorité des cas, ceux qui vous prodiguent ces conseils-là ont déjà mis en place eux-mêmes un bloc de niche pour obtenir d'abord la confiance de leur lecteur. C'est le meilleur moyen pour démarrer efficacement. Donc, si vous aussi, vous souhaitez décrocher des ventes en créant un sentiment de confiance avec vos prospects, vous n'avez pas d'autre choix que de prouver votre expertise, votre crédibilité. Et si vous ne le faites pas, vous perdrez à coup sûr plus d'une vente sur deux. Sinon, vous ne ferez même aucune vente. Le socle de votre offre commerciale, c'est cela. Pour vendre sur Internet, il faut savoir donner. Donc, votre premier produit, c'est-à-dire votre produit d'appel, c'est votre blog, c'est votre groupe, c'est votre page Facebook, c'est la rédaction d'un minimum de 40 actifs sur votre domaine d'expertise. C'est vrai, c'est long, c'est laborieux, ça demande du travail, c'est certain. Mais ce qui est certain aussi, c'est que ceux ou celles qui ont le courage de s'y mettre, qui ont le courage de faire ce travail-là en amont, multiplient leurs chances de réussite par 10. Ce n'est pas toujours suffisant, soit. Vos lecteurs voudront encore et encore en vouloir plus pour être certain que votre offre soit faite pour eux. D'où l'intérêt, comme nous l'avons vu, de prévoir la mise en place d'un service avant la vente. Un service que vous pouvez faire soit par e-mail, soit à travers un groupe, comme nous l'avons vu plus tard. Lorsque votre produit phare est une formation, votre produit d'appel doit être une formation gratuite par e-mail, soit délivrée en automatique à partir d'un service d'e-mailing ou un module de formation gratuit délivré sur votre plateforme de formation. Votre produit phare sera alors une offre d'accompagnement, c'est-à-dire si votre produit phare est un coaching ou du consulting, votre produit d'appel doit être une session gratuite de coaching, d'une heure, tout en plus. Pourquoi ne pas proposer, par exemple, une petite formation gratuite sur votre expertise, pour prouver votre expertise, si votre produit, c'est de la consultance. si votre produit phare est une prestation de service, votre produit d'appel doit être un rendez-vous téléphonique gratuit ou une petite formation gratuite sous votre expertise ou même un essai gratuit ou un débit gratuit ou un formulaire de contact. C'est rarement suffisant à moins d'être déjà reconnu par son blog. Quel que soit votre produit phare, c'est-à-dire que si votre produit phare est une formation, un accompagnement web, une prestation de service, il est judicieux de mettre en place un autre tunnel de vente pour pouvoir vendre. Et nous allons aborder cela dans un cours bien précis sur le tunnel de vente. Comment les mettre en place, que sont les éléments que constituent le tunnel de vente et comment avoir un tunnel de vente performant. Il est judicieux de mettre en place un autre tunnel de vente pour vendre. Pourquoi ? Vous devez faire un tunnel de vente pour vendre un produit d'appel à Petit Pro. Et faire un autre tunnel de vente pour vendre votre produit phare en upsell. Il ne faut pas mettre tout cela dans le même tunnel de vente. Qu'est-ce que j'appelle le produit l'upsell ? L'upsell, c'est une offre additionnelle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle offre que vous faites par rapport à l'offre précédente que vous avez faite. mais elle doit toujours en rapport avec le produit que vous avez déjà vendu. L'intérêt de l'upsell, c'est de proposer à vos clients une version plus complète, plus élaborée de celle qu'il vient d'acheter. Ce produit d'appel, il peut être, par exemple, un guide PDF. Il peut être une formation vidéo. C'est à vous de choisir. En ce qui concerne votre produit leader, je propose deux choses. D'abord, si votre produit phare est une formation, comme je vous le disais précédemment, dans cette formation, un formateur a tout intérêt à proposer à ses clients une offre d'accompagnement, c'est-à-dire un conti ou une offre de consulting. C'est donc cette offre d'accompagnement que vous pourrez définir comme étant votre produit leader. L'autre solution, c'est de mettre en place une formation 100% e-learning comme produit phare et de faire une formation en blending learning comme produit leader. Voilà comment vous pouvez élaborer votre produit leader si votre offre de produit phare est la formation. Si votre produit phare est une offre d'accompagnement, c'est-à-dire si vous faites du coaching ou du consulting, votre produit leader sera une offre d'accompagnement basée sur, par exemple, le passé, c'est-à-dire la formule, le temps passé. C'est-à-dire que c'est la formule la plus classique. Vous allez facturer votre prestation suivant vos taux horaires. Ou bien votre produit phare peut être basé sur le forfait. Dans ce cas, toutes les actions nécessaires doivent être identifiées et vous devez aussi identifier le temps alloué pour les réaliser. Ou bien vous pouvez présenter votre offre d'accompagnement sur une base de la performance. Ce type d'accompagnement, il peut être utilisé si vous êtes certain de pouvoir obtenir des résultats concrets pour votre client, c'est-à-dire, par exemple, la réduction des coûts, plus de clients, etc. De ce cas, le client obtient un pourcentage sur, le consultant obtient un pourcentage sur les gains réalisés par le client. Vous pouvez aussi baser votre offre sur la valeur créée. Là, il est question de déterminer la valeur potentielle de votre intervention. Plus vous créez de la valeur à votre client, plus le prix de votre mission augmente. OK? Je vais vous expliquer cela dans un prochain module. Donc, c'est à vous de définir un niveau d'engagement différent entre votre produit phare et votre produit leader. Je prends un exemple. Si votre produit leader est un forfait comprenant beaucoup plus d'heures de prestation que votre produit phare, le forfait comme produit phare, la valeur créée comme produit leader est un bon dieu. Lorsque votre produit phare est une prestation de service, dans ce cas-là, tout dépend de ce que vous vendez. Si par exemple vous vendez un produit immatériel, tel qu'une vidéo ou un logo ou un produit ou des photos, votre produit leader peut être défini suivant la qualité fournie. c'est-à-dire suivant le temps d'exécution où votre produit leader peut être un packaging plus complet. Si votre produit, votre offre de service est par exemple la création d'un site web, votre produit leader peut être défini en ajoutant certaines fonctionnalités ou des services non accessibles dans votre produit phare. pour un service par exemple de rédaction, de secrétaire à distance ou bien si vous êtes community manager, votre produit leader peut être un forfait d'heure mensuel en engagement sur un tel nombre de mois. C'est-à-dire si quelqu'un s'engage à vous prendre comme community manager sur un an, au lieu de faire par exemple 50 000 ou 100 000 francs le mois, vous allez dire pour l'année, vous lui faites un forfait de 300 000 pour l'année. S'il prend les 12 mois, au lieu de 100 000 francs, 50 000 francs par mois sur 12 mois, vous lui faites, il paye en une fois 400 000 et vous lui offrez votre prestation pour l'année. Donc, c'est à vous de trouver la bonne formule en fonction de la nature de votre produit phare. Ce que je vais dire maintenant à ce niveau-là, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque l'on se lance sur le web, il est important de mettre en place une seule stratégie qui consiste à vendre un produit et un seul produit phare. Et ce produit phare doit correspondre à votre domaine d'excellence. Je sais que je me répète, mais tant que votre système n'est pas huileux, il faut résister aux trois tentations que nous venons de voir. Votre réussite en dépend. Votre produit phare, il peut être vendu en mettant en place deux tunnels de vente. Le, faisons appel à un produit d'appel, c'est-à-dire un produit gratuit que vous pouvez utiliser, un trafic dit gratuit. L'autre, il fera appel à un produit à tout petit prix qui vous emmenera donc un trafic payant. Ce que vous devez faire pour l'instant, c'est de vous concentrer sur l'élaboration de cette stratégie, c'est-à-dire sur la définition de votre produit d'appel gratuit et payant, de votre produit phare, de votre produit leader. Nous verrons ensemble plus tard comment mettre en place un tunnel de vente. Je vous demanderai donc de m'envoyer ou de me mettre en commentaire ou de m'envoyer par mail à webformationacademy arroba gmail.com de m'envoyer votre proposition de ce que vous aurez élaboré comme produit phare, comme produit leader et comme produit d'appel. C'est l'exercice que je vous donne pour aujourd'hui. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. Laissez si vous n'êtes pas encore abonné et si vous ne m'avez pas encore fait parvenir votre mail, laissez-moi votre mail en commentaire afin que je vous apporte le support de ce cours sur le positionnement stratégique et le workbook qui l'accompagne afin que vous puissiez évaluer vos acquis et que nous puissions donc ensemble travailler sur votre progression. À bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage